Alors ils créent parce que leur point de vue est unique que ce soit dans l'espace physique tridimensionnel comme dans l'espace mental et d'ailleurs c'est pour ça aussi que quantité de youtubeurs nous font part de leur expérience unique et qui finalement la publie aussi au travers de youtube comme étant une nouvelle histoire qui se fait de l'histoire. Focus d'ailleurs il travaille très très bien ça Ubisoft aussi, il sait que le plus important bouton maintenant sur un playstation c'est le bouton share qui veut dire partager et c'est un truc qu'ils ont inventé dans les consoles ça veut dire quoi ça veut dire que mes dernières deux minutes de jeu je peux les partager avec quelqu'un c'est à dire que le jeu constamment se souvient de ce que vous avez fait dans le jeu et si vous voulez faire partager votre dernière action est toujours enregistrée un peu comme dans une tivo un truc comme ça toujours enregistré et vous faites boom share et ça pose sur votre youtube channel ce que vous venez de faire comme un partage d'exploits alors c'est bouche à l'oreille marketing c'est incroyable mais des fois certains sont partagés sur des vidéos youtube et ils ont des millions de likes donc il y a des professionnels aussi les youtubeurs les opinion makers qui font ça de manière professionnelle et encore mieux parce que c'est souvent très très drôle la manière donc il y avait un jeu j'ai pas travaillé dessus directement mais je suis grand fan de Far Cry chez Ubisoft il y avait une vidéo où quelqu'un s'amuse à nous lancer des grenades dans une fleuve à pêcher en fait et du coup il lance une grenade dans une fleuve et par hasard parce que le jeu est fait comme ça il y avait un poisson qui passait par là qui est projeté en dehors du fleuve qui arrive juste à côté de lui donc il fait la pêche à la grenade dans un jeu vidéo parce que l'open world l'a permis ça on voit d'autres vidéos qui est un peu plus triste mais en GTA où un mec il fait peur à un chat le chat court il se fait tuer par une voiture qui passait par là tout le monde trouve ça un peu triste carrément mais de découvrir le potentiel du monde et tous les systèmes qui se croisent parce que je pense que maintenant dans les AAA la vraie différence primordiale c'est qu'on n'est pas en train de scripter chaque événement qui va arriver l'un et l'autre c'est pas un grand jeu on crée pas les mondes maintenant qui sont scriptés comme des dieux c'est plus chaos théorie en fait plus qu'on va mettre en place des systèmes qui interagissent le joueur va venir et pousser un bouton faire un truc et on va voir ensemble développeurs et éditeurs et joueurs qu'est-ce qui s'est passé et on peut pas connaître aujourd'hui toutes les possibilités qu'il va y avoir dans les interactions déjà avec un personnage et le monde et surtout tous les autres personnages qui fait ce monde quand il joue c'est là on va découvrir les choses et du coup c'est une exploration presque comme aller sur Mars on va regarder ce jeu on va voir jusqu'où ça peut y aller ce jeu ce monde qu'on a créé ensemble parce que maintenant on est tous en train de créer ce monde les éditeurs, les développeurs, les writers, les scénaristes, les manager designers, les programmeurs, les codeurs et les joueurs. C'est intéressant que tu évoques les développeurs parce que je me souviens aussi d'un jeu dont les performances du moteur de physique avaient fait la différence c'était Crysis et finalement qui a initié quantité de compétition en ligne qui n'était que du détournement qui finalement a plus à voir avec l'art qu'avec le jeu si tant est que le jeu ne soit pas un art et on ne rentrera pas dans ce débat. On essaie de me dire que tout art n'est pas un narratif, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette phrase mais j'ai eu cette discussion. Je pense que l'expérience humaine est l'art en fait dans tous ces domaines et dans ce type d'exemple là en fait où les techniciens de jeu, les programmeurs ils ont découvert un système qu'on pouvait interagir avec et ça a explosé les paradigmes de tout le monde à tel point, ça crée un événement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour jouer ça? On a ça souvent en fait, la première fois qu'on peut prendre un bateau sur la mer et voir d'ailleurs il y a les tours du monde digital, on va dire tours du monde en jeu vidéo, qui suit les vrais tours du monde en bateau. Vous pouvez jouer avec eux, ils ont les informations du vent qui arrivent en temps réel et on voit votre bateau et on voit le bateau de vrai. Je trouvais ça juste très génial et toutes ces expériences sont là. De plus en plus dans ce monde dans lequel on vit, on est en train de gamifier notre existence. C'est peut-être un terme un peu hautaine mais on fait que notre vie se ressemble un peu plus à un jeu parce que c'est plus fun déjà. Et ce qui est intéressant par le jeu vidéo, c'est qu'il y a cette notion des points d'expérience qui vient du jeu rôle à l'origine et qui ensuite est reprépée par le jeu vidéo. On progresse dans un jeu vidéo, on devient, on est un mauvais guerrier mais à la fin on devient un champion paladin et on a l'armure. On voit une progression nette qui n'est pas toujours facile dans la vie dans laquelle on vit, de voir que notre vie progresse de manière nette. Des fois on a l'impression qu'on tourne en ronde ou on est dans le même travail. Donc le jeu vidéo a apporté cette façon, cette métrique à la vie et de plus en plus, le marketing, des fois je travaille dans la pub pour la même raison en fait, on voudrait aider les gens à comprendre que tout ça, chaque jour qu'on passe dans notre vraie vie, c'est comme un jeu vidéo. On entend que chaque expérience est bonne, chaque truc est bon. Level up, level up, level up. Vous avez monté le niveau. Et déjà ces paradigmes, ces images ou ces concepts rentrent dans la vie sociale de tout le monde en fait. Tout le monde connaît monté le niveau en fait. On l'utilise couramment en fait. Mais ça vient de jeu vidéo, ça vient de jeu vidéo. C'est votre personnage qui a monté le niveau en fait. Et c'est quelque chose de quelque part, je pense que c'est positif. Ça nous donne la possibilité qu'on ronde ce monde dans lequel on vit. Ah oui, en fait, si je continue à jouer, je continue à jouer. Je vais me permettre une petite anecdote sur un vieux jeu de plateau qu'un de mes préférents, que vous avez les sept oies, je crois que c'est la version de ça. Mais c'est un des premiers jeux de plateau dans le monde. Ça s'appelle Shoots and Ladders ou Serpents et Echelles. Chaque culture en a une version. En Amérique, il y en a Candyland. Mais le jeu était très simple. C'est-à-dire qu'on lance les dés et on avance. Et des fois on tombe sur une échelle et on monte dans le parcours. Des fois on tombe sur un serpent et on descende. Et c'est juste la première version et on s'inscrit, pour vous donner une idée de ça. Alors, la philosophie de ce jeu, qui a aussi son rhétorique procéduriale pour certains, et d'ailleurs on ne sait pas trop s'il fallait gagner en étant premier à finir ou dernier. Ça c'est un point de règle qu'on n'est pas trop sûr. Mais le but c'était de montrer aux enfants, si vous lancez le dé, vous lancez le dé, même si vous avez des chutes, même si vous avez les hauts, vous allez quand même finir. Et tout le monde va finir cette vie dans laquelle on vit. Et c'était vraiment un des premiers jeux initiatiques, philosophiques qui existaient. Et c'est dans la rhétorique procéduriale. Là, je pense que c'est là où on en est avec le jeu vidéo. On est en train de recréer les situations où on monte aux gens, lance les dés, tourne votre manette, essaye. Vous allez voir, nous on a créé un monde immense, vous allez trouver quelque chose d'intéressant dans ce monde. C'est intéressant parce qu'à t'écouter, on se dit que finalement, ton vrai métier, c'est d'encourager la créativité. Et quand tu parles aussi de gamification du monde, alors au travers du digital, parce que finalement il y avait déjà les jeux de rôle, mais là aujourd'hui, avec le digital, on peut envisager des expériences qui ne commencent pas ou ne se terminent pas avec la notion de pervasif, qui intéresse aussi beaucoup les marques. Il faudra aussi se méfier certainement, parce qu'il peut y avoir des abus. Et on peut imaginer aussi que dans ce monde réel, virtuel, joue un rôle de technologie comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On peut imaginer qu'à la croisée de tout ça, on peut avoir des jeux. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on est dans un stade là aujourd'hui où avant la métrique pour réussir sa vie, c'était l'argent en fait, pendant une grande période de temps. En Amérique, c'était assez… Donc, tant que notre compte en banque montait, en fait, on avait l'impression de faire des level-up financières, on va dire. Et ça devait servir d'un tout, en fait. Et en France, j'ai remarqué que vous maîtrisez ce sujet un petit peu mieux. Même s'il y a toujours les dérives que nous en Amérique, il y a d'autres façons de mesurer la réussite d'une vie, en fait. Et je pense que chaque fois que vous jouez à un jeu vidéo, vous en trouvez une autre. C'est-à-dire que le game designer vous a proposé un autre moyen de savoir à quel moment donné vous avez gagné. En gros, en général, on sauve le monde, ou on sauve le princesse, ou on sauve le prince. Parce que maintenant, il y a des jours où les princesses sauvent les princes. Pour moi, juste voir ces métaphores qu'on peut, pendant ce jeu, revenir dans notre propre vie, déjà, c'est une grande chose. Évidemment, comme tu viens de dire, c'est si on pousse trop, si on pousse trop avec la commercialisation et on essaie de retâcher ça à quelque chose de commercial, et la réussite sociale, c'est de voir telle marque ou telle marchand truc, et que vous gamifiez votre vie, un peu comme la fameuse phrase de notre président Rolex, « Si on n'a pas un Rolex, on n'a pas gagné sa vie, on a raté sa vie. » Ça, c'est des phrases qu'ils ont regrettées, certainement après, c'est des phrases qu'ils ont regrettées, mais qui montrent déjà l'idée qu'il y a des symboles qui vont montrer si tu as raté ou pas ta vie. C'est terrible, terrible. Donc, je pense que notre rôle, ce n'est pas juste d'encourager les gens d'être créatifs, c'est d'encourager les gens de découvrir qui ils sont. Parce qu'on n'est pas dans un monde aujourd'hui, je pense, où si on est tous pareils, on va survivre, en fait. Si à un moment donné, on n'embrasse pas notre diversité, notre individualité, on a besoin de tout le monde et on a besoin des idées très différentes. Ce que je pense qu'on a vraiment besoin de faire, et c'est notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est de découvrir qui on est et quelle unicité est-ce que j'ai à porter dans ce monde dans lequel je vis. Parce qu'on a tous quelque chose à amener dans ce débat, dans cette histoire réelle qui est très complexe. Et j'espère juste dans les jeux vidéo que j'aide à créer, on va avoir des moments où on peut contempler dans une petite métaphore, dans un petit monde, ah tiens, j'aime ça, c'est sympa, ah ça, ça m'a plu. On découvre un tout petit peu les choses qu'on aime. Et quand on découvre ce qu'on aime, on est très, très proche de découvrir qui on est. Là, c'est une philosophie personnelle. Donc du coup, chaque fois qu'on ajoute une expérience de vie différente, c'est comme une boussole qui nous amène vers qui on est. Et la fiction a fait ça tellement bien. Ça fait de toutes formes. Quand on regarde un film et on se dit pourquoi j'aime ce film-là et pas ce film-là, quand on voit Bout de souffle, quand on voit Les 400 coups. Pour moi, pourquoi ce film m'a touché tellement quand ce garçon jette un chat dans un escalier ? Il est horrible, mais j'ai peur pour lui. Pendant tout le reste du film, est-ce qu'il va t'aimer ? Toutes ces expériences-là, ça me fait comprendre qui je suis. Je suis touché par ce garçon-là. Ça veut dire que je suis, ça veut être là où je dois y aller dans ma vie. Et c'est ça qu'on fait. Je pense que tous ensemble, dans tous les médias de fiction et d'entertainment, on fait ça. Et on le sait déjà grâce aux scénaristes de Star Trek qui nous apprennent que dans le futur, évidemment, amasser des biens ne suffira pas, mais c'est apprendre à se connaître qui sera le plus important. Ah, bravo. Je ne connaissais pas ça en fait, mais bravo. C'est génial. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Il y a une petite tradition qu'on a initiée il y a déjà trois ans et demi, puisque tu es, on le mentionnait tout à l'heure, le 36e intervenant spécialiste expert. C'est de regarder les caméras qui sont derrière moi. Et la question, elle est toute simple. Si tu avais aujourd'hui, toi, Kurt McClung, un conseil à donner, que ce soit à un jeune envisageant la création de jeux indépendants, que ce soit à celle ou celui qui veut devenir le président d'une grande société comme celle-là, ou simplement un writer débutant ou confirmé, qui veut se tourner vers le jeu vidéo, quel serait le conseil que tu donnerais ? Oui, le conseil, je dirais, ne raconte pas les histoires que vous pensez que les autres gens veulent, en fait. Je ne sais pas chercher une histoire que vous pensez que les autres gens veulent. Racontez votre histoire et partage-le avec générosité. C'est ça votre valeur, c'est ça votre unicité et c'est ça que tout le monde attend de vous. Kurt McClung, un grand merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Sous-titrage ST' 501